Salut tout le monde, comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maillots de bain. Allez, c'est parti ! Alors certains vont me dire Priscilla, ta buse, il fait encore froid. Après, à l'heure où vous verrez cette vidéo, peut-être que la chaleur sera revenue. C'est vrai qu'aujourd'hui, il fait zéro degré. J'ai envie de te dire que j'ai pas trop envie d'essayer les maillots de bain, mais j'ai trouvé des belles pépites. Allez, c'est parti, on commence ! Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à me rejoindre aussi sur Instagram. Et tout ce que je vais essayer en vidéo, je vous mettrai les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et le nouveau code promo, ils l'ont changé, c'est Serebble Q2. Mais certains me disent que le Q1, Serebble Q1 fonctionne. Bref, peu importe, essayez les deux si vous en avez besoin. Il est valable dès 29 euros d'achat. Et oui, les choses changent. Maintenant, il faut acheter pour 29 euros d'achat. Bon allez, on commence tout de suite parce que franchement, il y en a 23 à essayer les gars. 23 ! Donc là, j'en ai un en XL. Vous les recevez comme ça si vous n'avez jamais testé. Je sais pourquoi je l'ai pris celui-là. Pourquoi j'ai pris ce maillot de bain ? Parce qu'il m'a fait penser à Stranger Things. En fait, elle a une chemise comme ça. C'est presque les mêmes motifs. Je ne sais pas si vous connaissez. Et je me suis dit, bon allez, pourquoi pas, à voir ce que ça donne. Mais j'ai envie de vous dire, c'est plus le côté années 80-90. Le maillot de bain Stranger Things, il est très décolleté. J'adore les bras. C'est trop bien. En plus, ça cache, moi qui attrape des coups de soleil. Par contre, c'est un peu trop décolleté à mon goût. Sinon, il est mignon. C'est juste le décolleté qui m'embête. Parce que là, je ne peux pas courir après mes gosses sur la plage. C'est bon. Ensuite, en XL, regardez, j'ai pris un maillot de bain flashy. Alors, j'aime trop, moi, ces couleurs-là. Alors là, c'est vrai que ça fait aussi rétro. Tu vois ? Team années 90 aussi. Ça, c'est le bas et le haut. Il est comme ça. Mais j'aime trop, quoi, ce genre de truc. Donc, allez, j'essaye. Alors, pour celui-ci, déjà, je préfère. Là, je suis assez bien maintenue et tu peux régler les bretelles. Ça a un peu décalé au niveau couleur, mais on a une bonne culotte qui tient bien. Voilà, t'es à l'aise. T'as des rappels du haut, du bas. Ça fait un peu style années 90, mais voilà, avec un petit peu de bronzage, ça ressort bien. C'est du fluo. Donc, celui-ci, je valide. Ensuite, ça, c'est du Léna. Non, ça, c'est pour Léna. Donc, c'est du S. Vous ne verrez pas Léna en maillot de bain sur ma chaîne. Tout simplement, elle est mineure et je tiens à la préserver. Donc, juste, je vous montre la photo et à quoi il ressemble. Il est comme ça. Alors, c'est une matière un peu tissu. Je tiens à vous le dire parce que certaines piscines refusent ces matières-là. Donc là, on a une sorte de dégradé d'orange et la culotte comme ça. Alors, ce n'est pas elle du tout qui a choisi. C'est moi qui lui en ai choisi. J'ai dit pour changer. Quand elle est bien bronzée, ça peut faire sympa. On va passer sur l'homme. Il y a beaucoup de caleçons d'homme. Il y a même pour les enfants. Franchement, il y a pour tout le monde. Si vous aimez les maillots de bain qui cachent bien, il y en a aussi. Alors là, j'ai pris en XL un maillot de bain pour homme comme ça. C'est pareil. Aladin ne le portera pas dans la vidéo. Désolée, les filles. Il est vert kaki. Il est élastique. Alors, l'année dernière, il en a mis tout l'été des maillots de bain comme ça chine. Et franchement, ça n'a pas craqué. Ça ne s'est pas abîmé. Ah oui, il y a des petits motifs triangles dessus. Il est trop beau. Je vous en montre un deuxième qui est plutôt sympa. Alors, je l'ai pris en XL aussi. Il est comme ça. Regardez. Il est trop beau. C'est un dégradé. Bon, ça peut faire penser à pas mal de drapeaux. Il est un petit peu plus court celui-ci. Peut-être que mon fils Bibi va vouloir le mettre. Je ne sais pas. Mais j'en ai pris pour les garçons. Ensuite, moi, en XL, alors là, j'ai pris du bleu. Un bleu électrique. J'adore le bleu électrique. C'est vrai, quand je suis blonde, c'est mieux. Ça ressemble un peu mieux. Mais il est vraiment, vraiment bleu électrique, les gars. Si vous aimez cette couleur-là, ne vous inquiétez pas. Le lien sera en barre d'infos. Après, j'ai les yeux bleus. Et c'est un... une pièce. Pour le maillot de bain bleu électrique. Bon, moi, j'adore cette couleur. Bon, j'ai l'impression quand même, à ce niveau-là, ça baille un peu. Pas trop gourir, tu vois. Mais sinon, la couleur est bien. Je ne suis pas maintenue de ouf. Le dos, le fait qu'il n'y a rien, ça me gêne un peu. J'ai l'impression vraiment de rien avoir. Et la couleur est très, très bien. Voilà. Ensuite, j'ai essayé de prendre plusieurs motifs, plusieurs couleurs. Là, on part sur du... Comment te dire ? Je ne sais pas. 0XL, c'est dans le curvy. Voilà. Miley Cyrus, toi. Il est gold, les gars. Et le haut, alors, je ne sais pas si j'assumerais de me mettre ça dehors. Mais, bon, j'ai dit pourquoi pas essayer des trucs un peu qui changent. Voilà comment il est devant. Il a l'air assez moche. Je vais l'essayer. Pour celui-ci, j'aime pas du tout. C'est un 0XL. Bon, on va dire que le haut, ça va. Je m'attendais à pire. Mais c'est une couleur, je trouve que ça ne me va pas. Non, franchement, je voulais vous montrer au cas où vous seriez intéressé. Mais c'est vrai que... Non. Moi, je ne valide pas. Ensuite, en XL. Je pense que c'est un basique. Ah non, c'est un short. Mais c'est un short, vous voyez, matière maillot de bain. Je pense que tu peux aller dans l'eau avec. Je ne sais pas que je pense et j'en suis sûre. Si vous avez envie de cacher votre popotin, je ne sais pas, pour X ou telle raison, peu importe. Mais c'est un maillot de bain short. Bon, là, c'est le short maillot de bain. Bon, c'est ouvert. Mais ça permet de cacher un peu, voilà, si tu es complexé. Je trouve ça quand même bien. Parce que c'est vraiment une matière, tu peux aller dans l'eau. Alors, sachant que dans les piscines municipales, tu ne peux pas aller avec ça dans l'eau. Mais si tu es à la plage, je trouve que ça change. C'est pour ça que je l'ai pris. C'est un dégradé de bleu, cette fois-ci. Il est plutôt canon. Vous voyez ? Voilà. Il est sympa. Et c'est pareil, c'est en XL. XL aussi pour moi. J'ai pris un blanc. Alors, c'est une matière quand même tissu. Mais quand tu es bronzé, voilà, j'ai trouvé ça trop beau. J'espère avoir une maison d'ici là. Tu fais bronzette dans ton jardin, c'est top. Et le bas est comme ça. Voilà. Alors, pour celui-ci, c'est pareil. Tu ne mets pas ça dans les vagues de Biarritz. Sinon, tu te retrouves à poil. Mais pour faire bronzette chez toi, pourquoi pas ? Donc, on a un maillot de bain brassière et une bonne petite culotte qui maintient bien. Pareil, c'est du XL. Là, ce n'est pas du bois. Ça permet que ça ne pourrisse pas. C'est du plastique. Voilà, pourquoi pas ? Je vais le garder juste au cas où je fais bronzette. Il est vraiment canon, regardez. Vert canard aussi. Tu as le petit V au milieu. Il est vraiment très joli. Et là, tu as la culotte. Voilà. Comme ça. Donc, j'essaye. Alors, pour celui-ci, on a le petit V ici. Bon, je pense qu'il faut resserrer parce que les bretelles... Est-ce que ça se resserre ? Ouais, les bretelles se resserrent pour que ça soit un peu plus maintenu. Bon, là, le maillot de bain cache un peu mes cicatrices. Mais c'est quand même... Ça va. On va dire ça va. Ce n'est pas encore le bikini. Donc, voilà ce que ça donne celui-ci. Ensuite, ça, c'est pour Miss Léna. Alors, je l'ai pris en vert parce que le vert, ça lui va plutôt bien. Léna, je prends du S. Oui, j'avais déjà pris ce modèle-là jusqu'à l'année dernière en rose. Donc là, j'ai pris un vert canard. Il est trop beau. C'est pareil. C'est une sorte de tissu... Ce n'est pas trop matière, maillot de bain. Et le bas. Il est où le cucu ? Il est où la tétette ? Voilà. Ensuite, en XL. Moi, d'abord, je n'ai pris que du XL. Là, c'est une matière... Mon maillot de bain... Alors, attendez. C'est une sorte de bustier avec un élastique en bas. Vous voyez ? Ça, c'est quand tu veux enlever un peu la démarcation, toi, quand tu te fais bronzer. Et la culotte, c'est une culotte montante. Vous voyez ? C'est une grosse culotte qui monte. Et ça, ça maintient un peu le ventre et ça cache mes cicatrices. Alors, pour le haut, il est comme ça. Franchement, c'est du XL, mais j'ai l'impression qu'il glisse un peu. Je ne sais pas si je vais le garder ou pas. Par contre, c'est bien, ça taille haut, vous voyez ? Donc, ça cache ma cicatrice que j'ai au niveau de là. Bon, je n'ai pas de nombril, vous voyez ? Ça, c'est un tatouage. Donc, au pire, c'est rien, c'est caché. Par contre, pour bronzer, c'est top. Il est vraiment joli, celui-ci. Celui de ça, c'est pareil, c'est un short. Mais celui-ci, ce n'est pas un short maillot de bain. Mais il est fluide, tu vois ? Il est très bien. J'ai dit, je vais tenter, voilà. Même à la maison, je serai à l'aise. Il y a des trous dedans. On dirait plutôt les shorts de basket, vous voyez ? La matière un peu. Pour le short, je pensais qu'il y avait des poches, mais non, tu vois ? Voilà, c'est vraiment pour mettre vite fait ou faire ton footing, tu vois ? Là, on va éviter de sauter. Bon, voilà, c'est très léger par contre, on ne le sent pas. Celui-ci, il a des paliers et il est bleu ciel avec un dégradé, voilà. Typique les vacances. Il est plutôt sympa, il est un peu long. Donc, voilà, en XL, il est très joli. Celui-ci, c'est un maillot de bain, une pièce. Alors, attendez, je vous le montre. En fait, il paraît bizarre comme ça, mais en fait, il est croisé et il a une couleur un peu corail. Alors, pour celui-ci, vous voyez, il est croisé, c'est plutôt joli quand même. Vous voyez, c'est comme ça et c'est croisé. Il est vraiment joli. Après, dans le dos, c'est un dos nu. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je ne fais pas mes mères celui-ci. J'ai pris encore un comme ça. C'est deux fois le même. Je ne sais pas comment ça se met. Trop chelou, quoi. Comment ça se met ? Je ne sais pas. Et la culotte ? Ce n'est pas la culotte, ça, si ? Ah ouais, c'est comme ça. Bon, on va voir comment ça se porte. Alors, pour celui-ci, je ne sais pas si je vais vous montrer le bas. Déjà, ce truc-là, je ne sais pas si c'est comme ça. Comme ça. Ça m'étonnerait que c'est comme ça. Je pense vraiment que c'est comme ça. Et ça, je ne sais pas, ce n'est vraiment pas pratique du tout. Je n'ai rien compris. Il montre vite fait comme ça. Voilà. C'est un bikini. Donc, sur le côté, tu as ça. Voilà. Comme ça, c'est très beau. Un bronzage comme ça, c'est parfait. Voilà. C'est très court. Donc, je vous le montre vite fait. J'ai l'impression d'être à poil. Celui-là, je ne valide pas. Ensuite, j'ai des vêtements aussi. C'est un maillot de bain. Une pièce. Couleur comme ça, un peu bleu turquoise, vert à la jasmine. Et tu as le pantalon, je crois, avec. Ou le pareo, je ne sais plus. Non, c'est un pareo qui est plutôt joli. Je vais l'essayer. Alors, pour celui-ci, il est un petit peu trop petit. J'ai l'impression que ça descend. Mais par contre, il est joli. Et il existe vraiment en différents coloris sur le site. Le dos, ça a des ficelles. Donc, on peut resserrer au pire des cas. Et le petit pareo qui est long. Voilà. Ce n'est pas moche du tout. Franchement, il est joli. On est prêts pour aller à la playa. Même les vêtements, j'ai pris ça en XL. C'est un pantalon d'été. Par exemple, tu veux marcher au bord de la plage. Tu as ton petit maillot de bain blanc. C'est plutôt sympa, par exemple. Celui que je vous ai montré auparavant. Tu mets ça avec. Après, il faut voir si ça ne tient pas chaud. Mais bon, il y a des trous partout. On voit à travers. Mais c'est un pantalon de plage. Alors, pour le pantalon, voilà ce que ça donne. Bon, j'ai laissé le maillot de bain blanc. C'est très léger. On voit à travers. Après, tu peux encore régler, serrer. Ce qui est plutôt bien. Bon, voilà. Petit ensemble de plage, sympa. Oh, je n'aime pas la matière. Je n'aime pas du tout la matière. J'ai pris des sortes de djellaba. Parce que ça, vous savez que je kiffe mettre ça. Mais le problème, là, c'est que la matière, c'est matière maillot de bain très synthétique. Ah ouais, ce n'est même pas une djellaba. Elle est complètement tout ouverte sur les côtés. C'est juste en fil, ça, quoi. Non, mais c'est un poncho, quoi. J'ai jamais... Regarde ! C'est con, c'est pas fermé, quoi. Non, mais mettez un point, les gars, au moins. Après, je peux le faire. Bon, sinon, ça donne ça. D'abord, je n'aime pas la matière. Mais voilà, j'ai rien d'autre à dire que je ne trouve pas ça utile du tout. Je crois que j'en ai un autre. C'est moins une matière synthétique. Voilà, il est comme ça. Est-ce qu'il est ouvert sur les côtés, celui-ci ? Non, celui-ci, c'est des manches. Ça, c'est mieux. Bon, ça, ça passe. Encore ça, je peux le mettre. Je vais l'essayer. Ah là, pour celle-ci. Franchement, elle est jolie. On a des fleurs. Elle est fermée. Mais elle est plutôt mignonne. C'est juste la matière, je ne sais pas. Mais non, non, c'est joli comme tout, celle-là. C'est simple, c'est simple. Tu es bien dedans, regardez. Non, franchement, elle est jolie. Pareil. Alors, ce n'est pas trop les matières que j'aime, mais elle est plutôt jolie, la couleur. Alors, pour celle-ci, la matière, elle est... Tu vois ? Écoutez. Mais sinon, voilà, nickel. Tu es à l'aise. Voilà ce que ça donne. Après, on est bien dedans. C'est juste une histoire de matière. Elle est jolie, la couleur. Donc, voilà ce que ça donne. Et ensuite, j'avais pris ça pour mon fiston, mon grand. Mais je lui ai dit, c'est un style un peu Miami, tu vois, un peu, voilà. À l'ancienne. Donc, petit short à fleurs. C'est un short de bain. Et tu as une petite chemise. Après, tu la mets ou tu ne la mets pas. Ou tu mets la chemise avec un autre truc. Pourquoi pas ? Bon, je ne sais pas s'il va aimer, j'avoue. Donc, voilà, cette vidéo est finie. N'hésitez pas à la liker, partager, à vous abonner, bien sûr. Je vous mets les liens des maillots de bain en barre d'infos. Le code promo qui va avec. Donc, voilà, je vous retrouve à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous.